Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, les déclarations de l'humoriste Blanche Gardin concernant les cachets dans l'émission LOL, qui rit, sort, animé par Philippe Lachaud sur Prime Vidéo. Plusieurs humoristes ont réagi à ces propos, et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les déclarations de Gad Elmaleh qui a assumé « Prendre l'argent ». Restez avec nous pour tout savoir sur cette affaire. Avant d'entrer dans les déclarations de Gad Elmaleh, faisons un bref rappel du contexte, en avril 2023, Blanche Gardin avait dénoncé les cachets exorbitants des candidats de l'émission LOL, qui rit, sort. Selon elle, les sommes élevées reçues par les participants ne correspondaient pas aux montants reversés aux associations caritatives, ce qui a suscité de nombreuses réactions. Nous avons vu que l'humoriste Ramzi Bédia avait répondu à Blanche Gardin en expliquant que chacun avait le droit de faire ses choix et qu'il assumait le fait de prendre le gros cachet offert par l'émission. Passons maintenant à Gad Elmaleh, qui s'est exprimé lors d'une longue interview pour le podcast Génération Do It Yourself. Il a déclaré qu'il n'était pas du genre à cracher dans la soupe et qu'il se réjouissait lorsqu'il était bien payé. Le comédien a expliqué son parcours et comment il avait galéré pour réussir, ce qui a influencé son approche face à l'argent. Gad Elmaleh a été clair sur le fait qu'il n'était pas choqué par un bon cachet et qu'il l'acceptait sans problème. Cependant, il précise qu'il donne la moitié de ses revenus aux impôts et à ceux qui en ont besoin. Il met désormais l'accent sur les moments de vie en famille plutôt que sur le matérialisme. Suite à cette déclaration, les réactions ne se sont pas faites attendre. Certains applaudissent son honnêteté, tandis que d'autres critiquent cette attitude. Dans les commentaires, partagez-nous votre opinion. Est-ce que vous pensez que Gad Elmaleh a raison d'assumer de « prendre l'argent » ou pensez-vous que les cachets devraient être mieux redistribués ? Et voilà, nous avons fait le tour de cette affaire. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !